Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir d'entrer pour cette nouvelle vidéo. Alors l'objectif cette année c'est d'atteindre le million de vues sur YouTube. C'est quelque chose de très compliqué quand tu lances une chaîne YouTube, de commencer à vraiment amorcer des vidéos très virales, avoir beaucoup de monde intéressé, un maximum de monde. Alors sur cette chaîne YouTube, si tu ne connais pas encore la thématique, bien sûr on parle d'Australie, on parle aussi d'Océanie en général, de voyage, d'auto-entrepreneuriat, parce que je suis l'aventurant d'entrepreneur, donc je peux intéresser les entrepreneurs du voyage ou les entrepreneurs qui créent un blog. Et aujourd'hui j'aimerais t'expliquer un petit peu pourquoi tu es sûrement dans cette situation. Alors je te rappelle un petit peu mon parcours, car en fait tu ne connais peut-être pas mon parcours, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais en gros pour résumer, je suis parti une première année en 2012 dans le cadre d'un PVT Australie. J'ai créé mes premières vidéos début 2012, puis après 14 mois de voyage, j'ai lancé mon blog en ligne www.sunypourleseuros.com Voilà, c'était un premier lancement, à l'époque il n'y avait pas de blogueur vidéo sur la partie Australie, il y avait très peu de YouTubeurs voyageurs, et donc du coup je me suis mis tout de suite dans cette niche et je l'ai exploité à fond depuis 6 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à mon retour de voyage et qu'est-ce qui risque de passer pour toi si tu reviens de voyage ? C'est ça la conséquence où je vais te parler des problèmes. C'est que si tu pars voyager, tu vas être un entrepreneur du voyage, tu vas être totalement libre, tu vas être totalement contrôlé au quotidien ce que tu as envie de faire, où tu veux aller, qui tu vas rencontrer, ton budget. Voilà, tu vas totalement maîtriser ta vie. À ton retour de ton voyage, de ton tour du monde, de ton PVT, tu vas tout simplement revenir au point de départ et te sentir indirectement en prison parce qu'indirectement tu vas vouloir retravailler pour un employeur, tu vas retrouver tes habitudes, retrouver ton train-train quotidien, et ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans ta tête, tu vas vouloir repartir et repartir, 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 voyager, repartir, revenir, repartir. Et en fait, tu t'as compris, tu n'as pas vraiment de solution. Tu pars voyager, tu fuis un petit peu, tu reviens, tu repars voyager, mais finalement, tu es toujours un peu instable. Alors, je me suis longuement posé la question, quelle est la solution à ce problème ? Parce que je suis parti une première année en 2012, j'ai travaillé trois ans pour un employeur, donc je crée mon blog en parallèle, mais je n'en vivais pas totalement. Enfin, voilà, je faisais quelques centaines d'euros à l'époque. Donc, voilà. Et donc, en 2016, quand je suis reparti, je me dis, quand je vais revenir en 2017, donc après mon deuxième PVT, donc en début 2017, soit je retravaille pour un employeur, je refaisais la marche arrière. Tu pars voyager, tu reviens travailler, tu pars voyager. Mais à un moment donné, ce n'est pas ça la solution. Tu ne peux pas vivre comme ça. Donc, je me suis dit, je vais faire mon blog à fond. Et il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui. Je veux dire, je suis un parmi les millions en France d'entrepreneurs. Alors, moi, je suis dans la thématique voyage, mais tu en as dans la thématique cuisine. Enfin, voilà, tu as des centaines d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs, des millions d'entrepreneurs à travers le monde. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste trouver une niche et l'exploiter à fond. Alors, le problème qui se passe dans cette situation où tu es actuellement, c'est que tu as peut-être envie de partir. C'est ça que je te l'ai dit juste avant un podcast. Tu as envie de partir. Tu en as marre de ta vie parce que tu as fait le tour. Et quand tu vas partir voyager, tu vas chercher les réponses à certaines questions. Est-ce que je suis fait pour ce métier ? Est-ce que j'aime ma vie ? Est-ce que j'aime ma ville ? Est-ce que j'aime mes amis ? Est-ce que je me sens bien dans ma vie ? Donc, c'est bien de voyager. Un premier voyage, pour moi, il doit être constructif. Il va te permettre d'apprendre à savoir vraiment qui tu es, par exemple, imagine que tu es pâtissier. Par exemple, je peux faire une dédicace à Damien qui est bouché. Est-ce que tu aimes vraiment la boucherie ? C'est ça la question. Est-ce que tu es vraiment fait pour le métier ? Est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie ? Par exemple, moi, je suis ingénieur informatique qui, à la base, ont spécialisation logicielle. Et en fait, être devant un écran 9h à 18h, je ne pouvais plus. Ça ne me fait pas du tout rêver. On va dire, travailler tous les jours devant un écran. Non, ça, ça ne me correspondait pas. Donc, je me suis dit, je vais renverser la vapeur. Je vais travailler à temps plein pour mon blog. Je vais me dire, finalement, je vais essayer de faire de cette activité de blogging un truc à temps plein. Tout comme tu pourrais être passionné d'équitation, tu peux travailler dans un arabe et faire ça à temps plein. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire dans ce podcast audio, c'est qu'en fait, je t'explique un petit peu les problèmes. Les problèmes qu'ils vont se poser, c'est retour à la case départ. Ça va être compliqué. Les retours, je ne sais pas, c'est ce qui m'est arrivé en 2013 à 28 ans. J'avais 200 euros sur mon compte. Et en fait, là, si tu pars voyager en Australie, le problème qui va se poser, c'est quand tu vas revenir, tu vas revenir à la case départ. Et donc, voilà, j'ai été exposé à ce problème. Donc, je suis parti six mois en 2017 en Calédonie. Je suis rentré début janvier. Donc là, j'ai fait des petits voyages. Mais voilà, ce n'est pas des petits voyages qui alimentent une vie. Ce n'est pas PVT, retour, PVT, retour. À un moment donné, quand tu as 30 ans passés, à un moment donné, tu n'as plus l'âge requis. Et tu cherches aussi quelque chose de un peu plus stable. parce que tu as sûrement une copine, parce que tu as peut-être des ambitions professionnelles, parce que peut-être que tu as envie de me lancer dans un crédit. Ça se comprend totalement. Voilà, par exemple, aujourd'hui, si je dois me lancer dans un crédit, je n'ai pas du tout de frustration. J'ai voyagé quasiment trois ans. Sur les 16 dernières années, je n'ai pas du tout de frustration. Alors, je vais t'expliquer un petit peu quelles sont les solutions que je vais t'apporter à cette situation et comment tu peux la résoudre. Alors, je te prends un exemple concret. À la base, j'habitais à Paris. J'ai passé quasiment 30 ans à Paris pour ceux qui me suivent de plus près, qui ont compris un petit peu les gens qui m'ont rencontré. J'ai rencontré une millier de personnes à travers mon blog. J'ai aidé plusieurs milliers de Français. Je pense que la plupart des gens ont compris que mes vidéos, à la base, étaient dans ma chambre. Et en fait, la vie parisienne, ça ne me faisait pas vraiment rêver. Quand tu es habitué à la qualité de vie en Australie, le soleil, c'est quelque chose que je n'avais pas retrouvé. Donc, en fait, quand je suis revenu début d'année 2018, donc après mes 6 mois de caïdonie, soit je repartais, mais à un moment donné, j'étais un peu cramé, soit je voulais m'installer dans une ville en France où je me sentais de façon agréable dans un pied à terre où il fait beau, où il fait bon vivre, où le coût de la vie est moins élevé, il y a un beau climat. Et finalement, j'ai atterri à Bordeaux pour ceux qui me suivent. Donc, voilà. La solution que je suis en train de te dire, c'est que peut-être que si tu n'as pas ta vie quand on retourne au voyage ou au bout de tes deux ans autour du monde, peut-être que tu n'es pas au bon endroit, toi. Moi, à Bordeaux, je trouve la qualité de vie qui est plutôt agréable. Il fait beau. Tu as une heure d'Arcachon. Arcachon, c'est une ville extraordinaire. D'ailleurs, j'aimerais, pourquoi pas, m'acheter un petit deux pièces au bord de la mer. C'est vraiment super sympa. Voilà. Donc, voilà. Je retrouve un petit peu l'ambiance australienne. Le Biarritz, récemment, ça a été fabuleux. Tu peux faire du vélo. Moi, il y a un lac juste à côté dans la banlieue de Bègle. Tu as un petit bois. Enfin, voilà. En gros, et tout cet écosystème que actuellement je vis, je me sens très bien. Et je n'ai pas besoin, en final, de voyager toute l'année parce que c'est fatiguant. Tu verras. Plus tu voyages, plus tu as envie, mais plus tu as envie de te poser à un moment donné. Donc, un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis posé actuellement à Bordeaux. Ce n'est pas pour autant que je n'ai sclui pas un voyage. D'ailleurs, bientôt, vous allez découvrir ma prochaine destination. Allez en Asie. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je vais passer l'été en France et c'est ça l'objectif de profiter du climat. Donc, la solution, voilà, la solution, c'était qu'il y avait un mauvais climat à Paris, le coût de la vie était élevé, il y avait beaucoup de transports, mon activité à temps plein ne me convenait pas. Et du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, fais un truc qui te plaît parce que tu ne vis qu'une fois. Vis dans un endroit qui te plaît parce que tu ne vis qu'une fois. Fais-toi un entourage parce que finalement, tu verras, plus tu vas voyager, puis il y a des gens qui vont être jaloux de ton parcours. Alors, moi, je ne suis pas du tout un exemple de réussite. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup mieux réussi que moi. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu auras forcément des gens qui vont être jaloux par rapport à toi. Si toi, tu voyages longtemps, on va te dire, ah ouais, mais à un moment donné, il faudrait penser à ton travail. Moi, combien de fois, on m'a dit, il serait temps de travailler. Mais tu ne comprends pas que je travaille déjà. Quand tu peux payer un loyer et que tu as de revenus fixes, c'est un travail comme un autre. Et j'en ai déjà parlé longuement dans mes vidéos. Si toi, par exemple, il y en a qui vont dire, ah oui, tu es éboueur, c'est ça ton métier. Mais écoute, éboueur, ça qu'un demi, ça sent un rennette. Quand tu sais que tu as des mecs qui gagnent 1000 euros en tant que smicard. Enfin voilà, il n'y a pas de ce métier, il n'y a pas d'endroit parfait. Moi, je me sens bien à Bordeaux, mais ça se trouve, tu habites à Aix-en-Provence, ça se trouve, tu habites à Strasbourg, ça se trouve, tu habites à Nouméa. En fait, il faut juste se sentir bien là où tu es. Tu as la chance d'être français, donc tu as un passeport où tu peux voyager dans le monde entier. Tu as la chance d'être français, donc tu peux aller dans les dom-toms et y travailler. Tu peux travailler en Martinique, tu peux travailler en Océanie, en Polonaisie, en Calédonie. En fait, tu as plein de solutions. Il faut juste que tu te sentes bien à un endroit où tu es. Donc bien sûr, il y a aussi le coût de la vie où tu es sûrement dans une situation où finalement, tu gagnes à peu près 1500 euros, toi, un français moyen, et finalement, tu as l'impression de ne pas vraiment pouvoir en profiter parce que là où tu es, c'est un peu trop cher ou tu es un peu coincé. J'en ai parlé récemment dans une vidéo que j'ai mise en ligne il y a vendredi où j'expliquais où je vous ai dévoilé un peu mon secret et comment j'arrive à voyager. Donc là, je viens d'acheter un billet d'avion il y a une heure pour l'Asie. Je me mets de côté, je ne vis pas comme un big boss. Je fais attention, je sais faire plaisir. Être minimaliste, ce n'est pas vivre comme quelqu'un qui est en autarcie. Pas du tout. J'ai eu le courant, j'ai l'électricité, j'ai eu l'eau chaude. Si j'ai eu besoin d'acheter du matériel, je n'ai pas besoin de plus. Si j'ai une paire de tennis, j'en ai pas besoin d'en avoir trois paires de tennis. Il y a des gens qui ont 30 paires de chaussures. Il y a des gens qui n'achètent que de la marque dans des vêtements. Il y a des gens qui achètent trois appareils photos alors qu'ils ne savent même pas prendre d'un appareil photo et qu'ils utilisent le mode automatique. Va à l'essentiel et surtout, concentre-toi sur tes projets et surtout sur tes budgets. Alors, cette situation aujourd'hui, j'ai envie de te dire, elle ne peut être catastrophique si tu es en train de la vivre parce que tu es indirectement bloqué. Comme je l'ai dit, tu mets de côté, tu repars, tu remets de côté, tu repars. Finalement, tu stagnes dans ta vie. Tu n'as pas de solution. Donc, tout simplement, la solution, elle est évidente. Trouve un endroit où tu aimes bien, où tu te sens bien. Donc, ça se trouve, une ville comme Paris est trop grande, on prend un plus petit. Moi, à Bordeaux, ça me convient très bien. Il faut juste que tu sentes l'écosystème où tu vis. Moi, par exemple, souvent, on me pose la question, mais Damien, pourquoi tu ne vis pas en Australie ? Parce que l'Australie, je ne me sens pas chez moi, indirectement. C'est bien de vivre en vacances. Mais quand tu commences à vivre quelque part, ce n'est pas du tout la même chose. Au niveau de la gastronomie, on mange quand même plutôt moins bien. Voilà, c'est l'anglais. Alors, l'anglais, j'aime bien, mais parler anglais du matin au soir, ça me fatigue. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même façon d'aborder les gens. Les Australiens sont des gens qui sont, par exemple, très agréables au premier abord, mais qui sont aussi très superficiels. C'est comme ça. Je vous le dis clairement, les Australiens sont des gens superficiels, un peu américains. Donc, ils vont venir plus facilement qu'en France, mais ils vont aussi vite repartir. Donc, ce n'est pas les mêmes liens, ce n'est pas la même culture, il n'y a pas la même histoire. C'est pour ça que je me sens très bien en France. D'ailleurs, au passage, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau du podcast, mettez le mot clé dièse, dièse voyage. Tu mets dièse voyage et je vais voir un petit peu les gens qui vont suivre jusqu'au podcast, jusqu'au bout. J'ai vu que récemment aussi, j'ai fait un podcast le semaine dernière, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés au bout de 25 minutes. Vraiment, ça m'a étonné. Et ces gens-là, si vous allez jusqu'au bout de ce podcast, vous êtes vraiment des vrais abonnés, pas des abonnés en carton qui s'abonnent juste pour voir une vidéo par-ci, par-là. Vous êtes des vrais abonnés et vous, en tant qu'abonnés, je vous le respecte énormément parce que moi, c'est beaucoup de travail aussi, mes podcasts et mes vidéos. Donc voilà, en tout cas, ces gens-là, sachez que je ne suis pas dupe, je sais très bien qui suit mes contenus on peut même voyager un jour ensemble. Là, récemment, tu as quelqu'un qui m'a contacté de Belgique, il fait un road trip, je suis toujours très flexible, très ouvert. Sachez que je vais ou je serai sur mon rentre donc voilà, si vous êtes dans la région, on peut vraiment s'éclater. Enfin voilà. Donc, la situation, elle est évidente. Juste pour résumer le podcast, tout simplement, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas vraiment de solution, vous vous stagnez, vous êtes bloqué, vous essayez des petits trucs mais ça ne marche pas, vous ne mettez pas de côté. Je le dis souvent mais ce n'est pas combien tu gagnes et combien tu mets de côté. Tu es bloqué, tu sens que tu n'as pas vraiment de solution, tu as du mal à payer tes voyages. Fais attention surtout à tes dépenses et surtout, vis à un endroit où tu es bien. Et tu n'as pas besoin de gagner 3000 euros par mois dans une ville. À Bordeaux, je suis loin de gagner 3000 euros par mois, pourtant, je vis très bien. Alors, vivre très bien, ce n'est pas je roule en Porsche ou j'ai un 90 mètres carrés. c'est un 47 mètres carrés, ce n'est pas loin de la gare. Je vis normalement, ça me convient très bien. Il y a peut-être des gens que ça ne leur convienne pas. Le point, le plus important, je l'ai appris surtout en Calédonie, c'est de vivre sur... Le plus important, c'est les valeurs humaines que tu vas échanger avec les gens. Pas le côté matériel, le côté Porsche, Ferrari, le côté, j'ai un iPhone 8 ou j'ai le dernier DJI alors que je ne sais pas, je m'en fous des drones. Ce n'est pas ça. Le bonheur, il s'achète tout simplement en échangeant avec les gens, en s'entendant bien au quotidien. Par exemple, moi je travaille à domicile, je n'ai pas de problème de transport. Ça, c'est énorme. Ça change tout dans une journée. J'ai le soleil quasiment tous les matins parce que je suis exposé plein sud. Et bien voilà, c'est des petits trucs du matin mais qui changent tout ton quotidien. Donc, tu n'as pas besoin d'être fortuné. Il faut faire les bons choix dans ta vie et surtout, c'est comme au poker. Tu n'as pas besoin d'avoir des super cartes mais il faut savoir les utiliser. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu influencé dans le bon sens et surtout, vous apportez des solutions à vos problèmes si vous en avez actuellement. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Les Javons d'Australie et Voyageurs autour du monde et blog qui sont deux groupes influents sur la thématique voyage et sur la thématique Australie. Et n'hésitez pas aussi à commenter si vous êtes dans une situation un peu précaire où vous en avez un petit peu marre dans votre vie et quelle est la problématique et comment vous voyez à l'avenir. Parce que c'est ça, il faut aussi penser le temps passe indirectement tu voyages, tu rentres, tu voyages, tu pars, tu vas. Mais à un moment donné, il faut aussi trouver une solution sur du long terme parce que ce n'est pas en mettant du routine que tu peux rouler un tour de France. Il faut changer à un moment donné le pneu carrément. Voilà, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc tu peux très bien t'installer dans une ville et aussi aller voyage et vivre au quotidien toi parce que le voyage c'est qu'une partie de ta vie, tu ne peux pas passer ta vie sur les routes. Alors il y a des gens bien sûr qui vont peut-être passer leur vie sur la route mais je peux te garantir qu'au bout de 2-3 ans de TVT tu seras déjà quand même assez cramé. Alors moi par exemple je me vois très bien acheter un camping-car et vivre passer ma retraite sur les routes. Ça se réfléchit, c'est une évidence. Moi le road trip c'est ma vie toi. Mais je ne suis pas obligé de faire du road trip du matin au soir parce que le road trip c'est compliqué toi. Tu n'as pas toujours du courant, tu n'as pas toujours l'eau chaude, tu n'as pas toujours d'eau même tout court au niveau des courses, au niveau du parking, les amandes. C'est qu'à un moment donné ce mode de vie là, tu as toujours des gens qui ont passé leur vie sur les routes mais il faut aussi à un moment donné c'est bien aussi d'avoir des... Tu sens aussi bien chez toi. Si un jour tu as des enfants c'est compliqué aussi d'yver des enfants sur les routes. Tu peux le faire. C'est juste que il faut juste que ce soit tes priorités. Tout est une histoire de priorités. Il y a des gens leur priorité c'est une belle voiture. Si tu as une belle voiture il ne faut pas venir pleurer si tu ne voyages pas. Il faut vraiment te fixer des priorités et après avec ces priorités applique-les jusqu'au bout. A bientôt les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'essaierai demain de mettre une vidéo sur la Calédonie dans un épisode de la ville de Ouégoa en Calédonie. Tout honore de la Calédonie pour mettre en ligne ce prochain épisode où les prochains épisodes de Calédonie seront un peu tardés mais ils vont arriver dans les prochains jours. Allez à très bientôt et surtout le tiers je sors du cadeau que je vous fais gagner. Je n'ai pas oublié. Je vais le faire aussi dans la semaine et essayer de voir si je peux faire un live sur YouTube. Allez à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501